Salut les cafardinos, aujourd'hui, petite intro juste avant la vidéo qui arrive, on a eu 150 balles sur CSGO Aced, donc vous avez tout en description, le code d'affiliate c'est MalecCSGO, mettez le à fond comme ça on a un maximum de stats, donc gambling très simple, la roulette, le crash, le blackjack, jackpot, les dés, etc, etc, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut bet aussi sur des matchs, donc les matchs CSGO, par exemple là on a du Movistar Rider contre Sprout que je trouve intéressant, qui est un match 50-50 avec une une cote très déséquilibrée à 2,64 pour Movistar, donc là par exemple tu vois il y a une pièce à jouer, il y a moyen, je vais placer de l'argent, on va mettre les 50 euros sur Movistar, place bet, hop c'est réglé, on a placé un bet, yo bet, Movistar, vous avez aussi un jackpot quotidien, juste en participant, en following sur Twitter, etc, il y a leur jackpot vraiment quotidien, ils font gagner genre 15 000 coins, je sais pas qu'est-ce que ça représente, ça doit être un bail de 1500 balles, voilà les potes, n'hésitez pas à venir, vous avez tout en description, lâchez moi de l'amour à fond, bye les potes. Yo les cafardinos, n'oublie pas de laisser un gros like, un commentaire et de t'abonner si c'est toujours pas fait là pour la vidéo, donc ouais j'ai deux esports à décider de kick, Existence et Smith pour prendre Lucky et Jax, Jax que vous devez connaître parce qu'on a joué chez Epsilon ensemble, etc, et c'est une crème de ouf, je suis archi content pour lui, n'oublie pas non plus dans la description, il y a mon compte Instagram qu'il faut follow, parce qu'il va y avoir un giveaway, je tease un tout petit peu, il va y avoir un giveaway là très bientôt, donc préparez-vous à lâcher les follows, sur Insta et Twitter, c'est en description. Ok, il y a eu des tweets longueurs, etc, qui sont apparus, donc là voilà on voit le frérot Jax qui est sur HLTV, avec l'annonce officielle, parce qu'on le connaît, on connaît déjà, enfin le changement depuis quelques semaines, mais il y a eu l'annonce officielle, donc Jax et Lucky, les deux joueurs de chez 3D Max, très prometteurs, deux monstres, honnêtement c'est deux vraiment très très bons joueurs. Jax que j'adore, vous devez connaître, vous savez très bien que c'est un amour, jamais quelqu'un qui a dit quelque chose dans le dos de quelqu'un sur la scène, professionnel et tout, Lucky qui est quelqu'un de très discret, qui a jamais eu de problème non plus je pense avec personne, donc deux très bons pics je pense en termes de personnalité et tout, deux bons gars avec des bonnes mentalités et deux très bons joueurs au niveau de CS, maintenant il va falloir qu'ils prouvent aussi à très haut niveau, parce qu'il y a la pression qui va venir et tout, ils vont jouer du top 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 mondial bien évidemment, donc j'espère, en tout cas je leur souhaite énormément de réussite. Voilà, maintenant passons à Existence qui a fait un statement, qui a fait une annonce en disant qu'il était très déçu et surpris du choix de G2, qu'il avait eu la possibilité de remplacer Bodhi, d'accord, c'était Bodhi et Smith qui devaient être kick et Existence devait remplacer Bodhi dans tous ses rôles, etc. 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 En mode, il devait passer BFX, il devait lurker, passer extrémité en terreau et il ne se sentait pas capable de relever le challenge, il devait lâcher le lead dans tous les cas pour le laisser à Richard, Shox. Et il le dit dans son statement que c'était incohérent pour lui tactiquement et tout, qu'il n'était pas prêt à faire ça et qu'il se sentait peut-être que c'était à double tranchant pour l'équipe, parce que s'il faisait ce choix-là et qu'il n'était pas performant, ça aurait été pire que de le laisser maintenant, parce qu'il se serait fait lyncher en mode, ouais, t'es pas capable de lead et même quand tu ne leads pas, je pense que les gens auraient dit ça, tu vois. En tout cas, moi j'ai le plus grand respect pour Existence, c'est toujours quelqu'un que je trouve de bon et j'espère qu'il va rester sur la scène francophone pour apprendre en tout cas peut-être des jeunes joueurs ou en tout cas des plus jeunes pour les faire monter. Après c'est du travail, est-ce qu'il aura la motivation, etc. quand même, ça c'est quelque chose de personnel en tout cas pour lui. J'ai critiqué son jeu et je critiquerai toujours son jeu qu'il a produit avec G2, je parle vraiment tactiquement et tout. Bon, ça c'est autre chose parce que j'ai fait des débriefs, etc. vous les avez sur ma chaîne. Mais en tout cas, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui peut apporter et ce serait vraiment une énorme perte pour la scène francophone de le voir partir, en tout cas d'arrêter sa scène. Au niveau de Smith, quant à lui, donc grand respect à Smith qui a une grande carrière et tout, qui décide justement d'arrêter sa carrière entre guillemets sur la scène compétitive et tout pour se focaliser peut-être sur des projets e-sport, mais en tout cas joueur, etc. il ne veut plus trop ça. En tout cas, il dit dans son statement qui est en anglais, il dit qu'il accepte ce choix, qu'il comprend ce choix, que les résultats n'étaient vraiment pas là et qu'il fallait prendre une décision et qu'il accepte cette décision et qu'il est d'accord avec le fait que les résultats n'étaient vraiment pas ouf et que le niveau de jeu proposé n'était pas ouf non plus. Donc grand respect à lui qui accepte ça, qui fait preuve d'énorme d'humilité, de recul, d'objectivité. Donc vraiment, respect pour lui, c'est quelqu'un qui a apporté la France, lui, comme existence. C'est lui, ces deux joueurs ont porté les francophones et la France au plus haut niveau de la scène compétitive. Donc grand respect à eux. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. C'est Lucky et Jax qui rejoignent donc G2, le frérot Jackie. Donc regardez, voilà ça. Juste cette photo comme ça, déjà, ça montre quel type il est. Ça me fait sourire parce que vous, vous ne le connaissez pas forcément personnellement. Mais rien que là, c'est Jackie, tu vois. C'est Jackie, frérot. Il est là, il me fait kiffer, c'est quelqu'un que je kiffe et je suis grave content pour lui. Vraiment, il me fait kiffer. Lucky, vraiment aussi quelqu'un de très discret, jamais fait de VAD, très bon joueur, mentalité en mode je m'occupe de moi. Je calcule personne et je calcule tout le monde à la fois. Je ne me fais pas d'ennemis, je ne me fais pas d'amis. Mais en tout cas, quelqu'un de discret, concentré, rigoureux et tout. Donc vraiment, je suis content pour les deux. Et donc Jackie aussi, bien évidemment hier, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu l'info passer. Il est où, il est où ? Voilà. Beau gosse Jackie, c'est parce que c'est moi le plus gros des cafards. Voilà, on a retweeté. Un cafard chez G2, on a percé. Bon, même si on est potes avec Kenny et tout ça, ça fait plus de cafardignos chez G2. Franchement, moi, ça me fait kiffer en tout cas. Donc je leur souhaite vraiment la plus grande des réussites. Et j'espère que les gens vont les soutenir en tout cas, même si les résultats ne seront pas là et tout machin. Parce qu'on est derrière eux, quoi. En tant que fan, même si on les critique, c'est parce qu'on est déçu et qu'on est frustré des mauvais résultats. Moi, le premier. Mais je leur donne beaucoup d'amour et je les descendrai dans tous les cas dans les débriefs. Jackie, frérot, Lucky, Richard, tout le monde. Bodhi, Alex aussi, frérot. Kenny, je vous niquerai vos darons si vous faites de la merde. Mais le cœur est là et on vous soutient à fond. Donc voilà. Big up à tout le monde. J'espère que cette vidéo et cette information vous aura plu en vous donnant mon avis, en tout cas un peu personnel là-dessus. Parce que c'est des gens avec qui on a une relation plutôt amicale et proche pour certains. Donc voilà, les potes. Laissez un like. Envoyez-leur grave de l'amour. Je rappelle aussi qu'il faut venir follow sur Insta, tout ça, tout ça, tout ça. On a une nouvelle donation goal là sur Twitch. La daronne en lambo, poto. Il faut 205 715 euros. C'est pour acheter une Lamborghini. Ouais, frère. C'est qui, qui, qui dans l'esport peut dire 205 715 euros sur un stream ? T'as déjà vu ça ? Ramène tout à poto. Laissez-leur like, tout, 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 tout. Ciao tout le monde.